... Madame et Monsieur, bonsoir. Merci de l'attention et d'envenue dans cet édition dont voici le sommaire. Fini le baccalauréat session 2016, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire apprécie le déroulement des examens en dépit de quelques cas de fraude signalés. Les consommateurs d'Orange et Guinée sont en colère et dénoncent la hausse des tarifs de services internet alors que l'opérateur, lui, annonce un nouveau plan tarifaire pour soulager les abonnés. 3,7 millions de dollars pour soutenir les survivants de Ebola. Plus de 500 000 personnes seront touchées par ce programme de relèvement socio-économique appuyé par les partenaires. Kourakri, 12 juillet 2016, merci de l'attention au baccalauréat session 2016, un prix fin en Guinée sans incident majeur, avaisé de supervision à l'Élouma. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire se dit satisfait du déroulement des examens de cette année. Docteur Ibrahima Kuruma félicite tous les acteurs impliqués dans l'Organisation des examens nationaux. Amadou Touré, fin de temps. Ils étaient 90 330 candidats en compétition en franco-arabe et en enseignement général. Dans l'ensemble, ils apprécient les sujets. Les sujets n'ont pas été hors programme, jusqu'à ce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps avec les sujets, mais on espère. Les sujets étaient abordables, disons qu'on ne nous a pas trop collés. Des cas d'élimination de candidats et de surveillants sont enregistrés à Sangaridi et à l'AB pour fraude ou complicité. Pour le ministre, cela dénonce de l'engagement du département à organiser des examens où seul le mérite doit prévaloir. Je vous remercie aujourd'hui de l'organisation et je voudrais profiter de l'occasion pour non seulement féliciter les élèves, mais aussi féliciter le corps enseignant, tous ceux aujourd'hui qui sont intervenus dans cette différente phase pour que vraiment nous organisons des examens propres et que la Guinée montre à la face du monde que nous avons la capacité, nous aussi, d'organiser des examens et de tout cas de régularité. Avec la fin du baccalauréat, c'est les grandes vacances qui s'annoncent en Guinée. Ils ont trois mois pour suivre ce temps précieux, soit auprès des parents ou en participant aux groupes de révision ou aux cours de vacances. Histoire de mieux préparer l'ouverture prochaine, revue dans trois mois. Amadou Touré, merci pour ce reportage. De l'élouement à Moïniquini, retour à Conakry, où la fin du baccalauréat unique s'est déroulée dans une ambiance de joie. Les candidats expriment que les sujets étaient abordables. Notre reporter, Francis Collier, s'est rendu dans certains centres d'examen de la capitale. Francis, on conste pas. Ces cris de joie annoncent la fin des épreuves du baccalauréat session 2016. A mon avis, les sujets ont été abordables. Jusqu'à là, c'est à notre niveau. La surveillance aussi est vraiment appréciable. Ils sont très très sévères envers nous et j'apprécie tellement cela parce qu'ils sont là pour ça. Dans cette ambiance de fête, certains candidats formulent déjà leur projet. Je compte suivre une formation pour préparer mes études universitaires. Maintenant, les vacances, on va s'intéresser à l'informatique parce que à l'anglais, c'est quelque chose de très important. On ne peut pas rester sans rien faire. Il faut s'orienter. Dans l'ensemble, les encadreurs parlent de la bonne conduite des candidats dans les salles d'examen. L'examen s'est bien déroulé. Les candidats se sont bien comportés. Nous n'avons pas réussi à l'incident. Les souviens aussi étaient à la hauteur ainsi que la sécurité. Finies les épreuves du baccalauréat session 2016, les regards sont désormais tournés vers la correction et la publication. Dans l'actualité encore, la malnutrition des enfants figure au nombre des préoccupations du ministère de la Santé. Selon les statistiques, plus de 500 000 enfants sont touchés par ce fléau. La première dame de la République, Haya Yenekonde, appelle à la mobilisation en faveur des enfants malnutris. Elle est au médeau de Ali Badarakonde. Selon le ministère de la Santé et l'UNICEF, la malnutrition touche plus de 500 000 enfants en Guinée, soit un enfant sur cinq. Les dégâts causés par la malnutrition sur le développement de l'enfant sont souvent irréversibles. L'enfant malnutri ne gagnera jamais autant qu'il aurait pu le faire s'il avait eu une bonne nutrition durant la période critique. Ce qu'on appelle la fenêtre d'opportunité des mille jours, qui va de la grossesse jusqu'à l'âge de deux ans. Et puis, 3,7 millions de dollars américains, c'est le montant débloqué par les partenaires de la Guinée pour le relèvement socio-économique des survivants d'Ebola. Pour cette première phase, plus de 1000 personnes seront touchées par ce programme. Mon maître de camarades au portage. Après la phase de riposte contre Ebola qui s'est conclue par l'annonce de la fin de l'épidémie, le gouvernement guinéen et ses partenaires volent au secours des survivants. 3,7 millions de dollars sont mobilisés pour booster notamment les activités socio-économiques des personnes affectées par le virus Ebola. Plus de 1000 personnes des jaunes forestières et de la basse Guinée seront touchées par le programme. L'idée de la mise en place de ce programme qui démarre et qui est importante, il est un premier financement de 3,7 millions, et de venir donner un appui psychosocial aux personnes qui ont été affectées pendant cette crise, mais aussi et surtout d'identifier des besoins au niveau local des communautés pour les aider à réintégrer les personnes qui avaient été infectées et guéries et par les travailleurs de première ligne et aussi pour relancer les activités socio-économiques dans leur communauté. Pour mener à bien les différentes activités de ce programme, un comité de pilotage est mis en place. Il regroupe des représentants du gouvernement guinéen, de la société civile et des partenaires de la Guinée. Ce programme va bientôt démarrer et il semble nécessaire de mettre en place déjà la structure d'orientation et de plus de décisions sur la mise en oeuvre de ce programme-là, d'où la nécessité de ce comité de pilotage. Ce programme de prise en charge psychosocial et le relèvement débute à la fin de ce mois. Il sera exécuté sur le terrain par 120 assistants sociaux du ministère de l'Action sociale. Dans l'actualité encore, la France et la Guinée ont signé lundi à Conakry un contrat de désendettement et de développement. Ce contrat porte sur un montant de 91 millions d'euros, un montant mis à la disposition de la Guinée par l'ambassade de France. Les précisions avec Boubacar. Le cadre de la convention de financement liée au contrat de désendettement et de développement conclu entre la Guinée et la France au titre des accords sur l'annulation de la dette guinéenne par le gouvernement français après l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés, le premier contrat signé à cette fin sur la période 2013-2016 tire vers sa fin. Sur les 75 millions d'euros signés à l'époque, 54 ont pu être décaissés conformément au clôt du contrat. Au regard de cette performance, le deuxième contrat de désendettement et de développement de 91 millions d'euros a fait l'objet d'une signature hier lundi au département des finances. C'est l'ambassadeur de France et la directrice de l'agent français de développement qui ont signé le document conjointement avec l'ordinatrice déléguée du gouvernement. Cette dette de la Guinée auprès de la France, désormais rétrocédée au Trésor guinéen, une fois mobilisée, devrait permettre de financer plusieurs secteurs socio-économiques du pays. Je crois que le CDD constitue également un défi pour nous, car nous devons améliorer le décaissement à travers une meilleure préparation, planification, contractualisation, exécution et suivi. Ce sont là d'ailleurs autant de domaines sur lesquels nous devons travailler et pour lesquels nous poursuivons un certain nombre de réformes que nous avons déjà engagées. La signature de ce second CDD, c'est, je dirais, renforcer la construction de confiance que nous avons dans la Guinée pour l'avenir et vous marquer une fois de plus le soutien de la France dans ce domaine. Nous félicitons du respect de ses engagements par la Guinée, à savoir qu'aujourd'hui la Guinée a respecté toutes les échéances de son contrat de désendettement. Signalons que sur les 91 millions d'euros, 15 sont destinés à l'aide budgétaire qui pourraient être décaissés au deuxième semestre de 2016. Je vous le disais en titre, la société Orange Guinée et ses abonnés ne sont pas nos dents de synthétés. Les consommateurs dénoncent une hausse exorbitante des tarifs de services internet sans information préalable, alors que l'opérateur, lui, annonce un nouveau plan tarifaire favorable aux consommateurs. Mais comment tout cela est arrivé ? Quelques éléments de réponse avec nos reporters Mamadou Saliouba Al-Ghassimouba. C'est samedi dernier lorsque l'opérateur de téléphonie Orange Guinée a annoncé une nouvelle tarification de ses services internet. A peine lancé, la polémique enflamme les réseaux sociaux. Les consommateurs dénoncent une arnaque. Je constatais que c'était hier et quand même j'étais prêt à me connecter. Vous savez, il y a eu un passe là-bas, on achète à 2000. Et tu vois, quand tu achètes à 2000, tu as au moins 30 ans de connexion. Et moi hier, quand j'ai acheté, quand j'ai voulu acheter le passe, j'ai vu que mon tarif était augmenté quoi, à 3000. On ne peut pas concevoir que les passes qu'on payait hier, c'est-à-dire que hier, je vais prendre à partir de la semaine passée, à 5 400 francs le jour, c'est-à-dire avec 5 400 francs le jour, vous avez accès à 1 giga pour 24 heures de validité. Aujourd'hui, on se retrouve avec un plan tarifaire, c'est un 2. Vous payez 6 500 pour moins d'un giga, c'est-à-dire la moitié d'un giga, et cette moitié aussi, c'est un 2 en 2. L'autorité de régulation des postes et télécommunications est l'organe de médiation entre opérateurs de téléphonie et consommateurs. Ici, les cris de cœur des abonnés sont pris très au sérieux. Déjà, une décision est annoncée pour tenter de rapprocher les positions des deux parties. L'article 3, son dernier paragraphe est encore très clair. Il est dit que les tarifs doivent être publiés au moins un mois avant leur entrée en vigueur. Je pense qu'à ce niveau, il y a eu une mauvaise lecture de la part de l'opérateur. Ils ont confondu un réajustement tarifaire. Je veux rassurer les consommateurs que, non seulement par le simple fait que Orange a failli à cette disposition légale, j'ai écrit à Orange ce matin, leur demandant de sursoir et de se conformer à cette réglementation sur les modes de fixation des tarifs en Guinée. Et de surcroît, ils vont informer, sensibiliser la population et de façon la plus explicite possible sur chacune de ces offres et permettant aux consommateurs de pouvoir faire leur propre opinion sur les produits et services auxquels ils doivent souscrire. Au siège de l'opérateur Orange, on ne souhaite pas aborder la question devant caméra. Hors micro, certains responsables nous confient que la situation est en étude approfondie avant une éventuelle communication. En attendant, la tempête n'est pas prête de se calmer. Dans l'actualité encore, les travaux de construction de la cité du Niger à Farana se poursuivent. Cette action a été possible grâce à l'implication personnelle du chef de l'État, professeur Alpha Kondé, le ministre d'État en charge de l'hôtellerie et de l'artisanat, a visité le chantier pour s'assurer de l'évolution des travaux. François Nbassine, sur le reportage. La reconstruction de la cité Niger de Farana répond à une préoccupation du chef de l'État. Le professeur Alpha Kondé veut doter la Guinée d'infrastructures hôtelières, des centres. La cité comprend ses cases au nombre de neuf et sept salles de conférences qui est un rajout à son plan originel. Le ministre d'État, ministre du tourisme, de l'hôtellerie et de l'artisanat en visite de terrain, fait le constat. On ne peut apprécier entièrement que quand ce sera fini, mais pour les grosses oeuvres, je peux dire que c'est satisfaisant. Évidemment, il y a quelques remarques qui ne sont pas des remarques de nature à remettre en cause. ce qui a été fait, c'est la forme, le dernier, comment s'appelle, le toit. Parce qu'on était habitué à une variété de trous qui est ondulée, et c'était très bon. D'autres innovations, telles que une piscine et un fleuve artificiel, sont aussi prévues. Il y a les guérites, il y a les piscines. Les guérites, c'est là où on peut s'asseoir, prendre de l'air. Donc il y a les piscines, il y a la fontaine, donc il y a aussi les aquariums. Donc nous comptons aussi si l'État est prêt, donc créer une fleuve artificielle, là où on peut faire de la piscuité. Ces travaux terminés, Farana pourra accueillir des rencontres nationales et internationales. Le ministre Kérnaus Mandialou a aussi rendu visite aux Soutiquemons ainsi qu'aux religieux de la ville. Objectif à solliciter leurs prières pour la quiétude et pour le succès des projets du gouvernement dans la région de Farana. On a enregistré les travaux de construction de la première école régionale des arts et métiers de la Haute-Dinée avance à la satisfaction des bénéficiaires. Le ministre de l'Enseignement en Technique et de la Formation Professionnelle était hier sur le site et nous y reviendrons. C'est parti pour la campagne de reboisement 2016. L'opération a été lancée dans la commune urbaine de Farana, une campagne qui compte couvrir près de 2000 hectares. C'est une action du ministère de l'Environnement qui vise à protéger notre écosystème. Bernard Pinguin. Le plan est mis en terre par la ministre de l'Environnement et son homologue du tourisme. Pour cette journée de lancement de campagne, 2500 arbres devront être plantés tout le long du fleuve Niger. L'opération vise notamment à restaurer les berges du fleuve, victimes d'ensablement. Le fleuve Niger prend sa source ici, le fleuve Niger est là. Donc c'est pour cette raison que nous avons choisi. Et ce fleuve, comme vous le savez, c'est un fleuve sous-régional et en même temps un fleuve international. Il y a beaucoup, beaucoup de pays qui vivent au dépens de ce fleuve. Donc c'est pour cette raison que nous avons choisi Farana et surtout sous les berges du fleuve Niger pour lancer officiellement la campagne de reboisement 2016. Vous savez, quand les touristes se déplacent vers l'Afrique, ils veulent voir la nature, ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu a bien voulu nous offrir. Donc ça c'est la nature, c'est les arbres, c'est les montagnes, c'est les chutes d'eau, les cascades. Et c'est ça qui est intéressant. Pour le centre-ville de Farana, quatre sites sont identifiés pour le reboisement. Cela devrait permettre à la ville de se doter d'une forêt périurbaine à l'image de certaines préfectures du pays. Pour gagner le pari, l'engagement des populations locales et des services déconcentrés de l'environnement constitue un atout. Nous savons tous qu'à l'heure où nous sommes, notre environnement est menacé. C'est la raison pour laquelle nous sommes organisés, au sein d'une fédération nationale des professionnels de la filière bois, de restaurer le couvert végétal. Le tout n'est pas de planter, mais il faut sauvegarder. Ce que nous avons comme disposition, c'est que là-bas, nous allons ériger un bureau. On va faire un passage régulier, il va y avoir un roulement. L'équipe qui vient avant de passer la relève à de l'autre, nous viendrons faire l'évaluation. Plusieurs citoyens et ONG environnementales prennent part à l'activité. La campagne de reboisement 2016 se poursuivra dans d'autres localités du pays, tout le reste de la saison des pluies. Dans l'actualité encore, deuxième et dernière étape de la visite de la délégation guinéenne au Maroc. La mission a visité la ville de Fès. Objectif, apprécier cette autre base logistique de l'entreprise Ozone Environnement. Les ministres guinéens ont mis l'occasion à profit pour s'inquérir de la capacité d'intervention de cette société en matière de lutte contre l'insalubrité. Voici le reportage de mon mesdame et une camarade en voie spéciale. La délégation guinéenne multiplie les visites dans les zones d'intervention de l'entreprise Ozone Environnement. Après les villes de Rabat et du Salé, la mission se rende à la ville de Fès pour découvrir cette autre base logistique de la société leader de l'assainissement dans les 40 villes du Maroc. Une visite qui a permis aux ministres guinéens de s'approprier les capacités du groupe Ozone Environnement en termes de dimension du matériel et surtout d'expérience dans la gestion des ordures. Ailleurs, cet opérateur ou ces opérateurs ont fait leur preuve dans des villes qui ne sont pas du tout loin de la Guinée. Et nous pensons que la duplication de la méthode, de la technologie et du série de ce travail est possible. A travers ce séjour de travail de la mission ministérielle, l'entreprise marocaine affiche d'ordi déjà sa disponibilité à accompagner les autorités guinéennes à lutter contre l'insalubrité dans la ville de Conakry. Ozone Environnement prévoit dans son programme un emploi direct de plus de 900 agents pour un début de contrat en Guinée. Là, c'est la deuxième, la troisième visite qui est, comme je dis, dans l'échange des visites entre le groupe Ozone et les Guinéens pour signer le contrat de la gestion des déchets de la ville de Conakry. Au ciel de la société marocaine, à Rabat, une réunion de restitution a regroupé les responsables du groupe Ozone et la délégation guinéenne. Au cours de la rencontre, les aspects techniques relatifs au cahier de charges ont été abordés par les deux parties. Avant de refermer cette édition, le nouvel international en télégramme à d'images. Les intempéries font rage en Chine. Plusieurs provinces sont frappées par les inondations. C'est le premier élément avec Aditian. Au moins 10 personnes tuées et 11 portées disparues. C'est la conséquence du passage de l'ouragan Népartak à Fujian, dans le sud-est de la Chine. La tempête s'est annoncée samedi après-midi dans la province avant de se fondre dans une dépression tropicale. Selon des responsables locaux, elle a entraîné des pluies torrentielles au comté de Menkin, causant des pertes en vies humaines et une perte économique totalisant environ 320 millions de dollars américains. Même scénario dans l'INC, en Chine orientale, où le flot des inondations a entraîné d'importants dégâts matériels et 161 victimes, tandis que 61 personnes sont toujours portées disparues. Selon un fonctionnaire de l'INC, le siège social de prévention des inondations a enregistré 27 averses dégradantes depuis mars. Presque 20% plus que la moyenne habituelle. L'effondrement des maisons a entraîné la plupart des pertes en vies humaines. Ces intempéries ont affecté 10 provinces et municipalités avec la destruction de 4,17 millions d'hectares de récolte. La perte économique totale est évaluée à 15 millions de dollars américains. Elle était la grande favorite. Theresa May est la prochaine première ministre qui va conduire la Grande-Bretagne dans des discussions pour concrétiser le Brexit et quitter l'Union européenne. Lundi, la ministre de l'Intérieur britannique a également été confirmée comme le nouveau leader du Parti conservateur avec effet immédiat. S'adressant aux membres du Parlement à l'extérieur de la Chambre des communes, elle se dit honorée par ce choix. La Grande-Bretagne fait face au pire trouble politique de son histoire après le référendum de choc du 23 juin pour quitter l'Union européenne. Une grande première. Les archéologues ont déterré un cimetière philistin de 3000 ans en Israël. Il contient le reste d'environ 150 personnes dont les squelettes présentent également des indices d'ADN. Nous avons trouvé toutes sortes de choses de la population d'Ashkelon que nous ne savions jamais auparavant. Déjà, nous avons creusé 145 tombes et cela va nous donner la capacité de parler de la présence d'hommes, de femmes et d'enfants, comment leur vie était semblable et différente. Le cimetière qui se situe entre le 11e et le 8e siècle avant Jésus-Christ a été découvert dans la ville côtière d'Ashkelon, en Israël du Sud. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée au Conseil d'Allemande. A demain.